Musique 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 Ça c'est quoi comme plante ? Des passifleurs, non ? C'est beau, des suspensions comme ça, c'est très beau C'est beau la vie de Vierge, regarde Musique Musique Bonjour, je suis Rose, je suis une femme totalement ordinaire et puis je vais vous expliquer un parcours un peu extraordinaire comme celui de Gilles Je suis aussi quelqu'un de très ordinaire mais qui a aussi un parcours extraordinaire vu sous l'angle par exemple des baguettes que nous utilisons dans notre méthode et que vous allez découvrir dans ces films Ces baguettes sont toutes simples En fait quand j'ai vu ces baguettes pour la première fois ma soeur m'avait envoyé une photocopie pour m'expliquer que c'était un outil magique Alors moi j'étais jeune à l'époque et elle m'a dit fais-toi faire ces baguettes donc on m'a fait des baguettes très simples avec un manche en plastique j'ai essayé, ça marchait mais je ne savais pas comment m'en servir Sauf que le jour où j'ai rencontré Gilles Moi j'utilisais ces baguettes pour aller sur des lieux sacrés et faire des approches avec des groupes donc j'utilisais ces baguettes pour de la détection des auras, des énergies, des lieux comme on dit et donc ça a passionné Rose Moi j'étais passionnée parce que ces baguettes réagissaient, se fermaient, s'ouvraient automatiquement alors Gilles m'expliquait c'est parce que le lieu sacré a des auras donc comme des portes énergétiques donc c'était pour moi tellement magique de voir fermer, ouvrir automatiquement alors que je ne ressentais rien mais rien dans mon corps et les personnes du groupe sentaient des choses incroyables dans leur estomac, leur tête, moi rien donc je ne disais rien parce qu'il me semblait que j'étais complètement à côté Voilà Et donc nous ne sommes pas doués parce que nous n'avons jamais eu des dons de médiumnité mais nous utilisons cet outil comme médium c'est-à-dire médium ça veut dire faire un pont faire un pont entre les deux mondes entre le monde visible et invisible et les baguettes vont faire un pont entre le monde visible, celui de la matière et le monde invisible, celui symbolique de l'esprit et nous allons uniquement vous montrer comment fonctionne cet outil et comment on peut l'utiliser dans tous les domaines de la vie Voilà Alors le monde de la matière visible pour moi c'était un monde que je connaissais bien puisque je le palpais, je l'analysais j'étais de formation biochimiste j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un laboratoire d'analyse médicale donc j'analysais, je faisais des ponctions, etc. jusqu'au jour où j'ai eu 4 enfants je me suis consacrée à mes enfants puis j'ai repris mes études j'ai fait exercer le métier d'institutrice et puis après j'ai rencontré Gilles Alors moi j'étais assez basique parce que moi j'étais dans la comptabilité, l'expertise comptable moi la vie c'était débit, crédit c'est ou débit ou crédit mais ça ne peut pas être ni les dons ni... et la vie m'a amené à faire le métier d'enseignant je pensais enseigner la gestion et en fait on m'a donné à enseigner de la communication la communication, le développement personnel, la psychosociologie c'est des domaines que je ne connaissais pas du tout et bien sûr qui sont aux antipodes du débit crédit et voilà, donc j'ai exploré les deux mondes comme ça et donc les deux mondes, pour plonger dedans en fait il a fallu que nous décidions au bout de trois ans de rencontres de vivre ensemble et nous avons trouvé un lieu que nous avons habité pendant six mois et au bout de six mois nous étions tellement mal que nous avons décidé de prendre les baguettes comme pour aborder un lieu sacré en fait nous étions mal ce qui nous alertait, nous étions mal comme les précédents occupants qui avaient des problématiques et nous vivions exactement les mêmes et c'est comme ça que nous avons découvert cette méthode que vous allez vous aussi découvrir concrètement par un exemple Bonjour Bonjour, vous voyez les bienvenus Bonjour Rose Daniel Daniel, enchantée Bienvenue sur ce lieu Voilà, donc vous nous avez demandé de venir parce que si nous avons bien compris vous venez d'acheter cette maison Voilà Et donc